Bonjour les béliers, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Justement, on est entre les deux, entre la fin du 22 et le début du 23. On va aller voir ce que vous allez laisser derrière vous. Et vers quoi ? La page va se tourner. On part sur un tirage sentimental, essentiellement. Voilà, donc, je vais prendre le dernier oracle que j'ai eu. L'oracle de Lifestyles, c'est de Delphine Allard. Il y a 88 cartes, je crois. On va aller voir, pour vous les béliers, il y en a une qui est retournée, ce que vous avez envie de laisser derrière les farteaux. Le passé, des mauvaises choses, des choses qui ne vous ressemblent plus. Allons-y. Dans votre vie sentimentale, pour vous les béliers, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, s'il vous plaît, pour cette année 2022 ? Il y en a une qui s'est retournée comme l'éclair. Je ne m'attends pas. Bon. En tout cas, vous semblez le faire assez vite. Quelque chose qui se passe très, très vite pour vous. Voilà. Cette vie, là. Métro, boulot, maison, dodo, course, etc. C'est fini. On n'en veut plus. Ok. On va voir si on a une deuxième pour vous. Ou alors, on peut parler aussi de vie matérielle, qui était très importante pour vous. Et qui devraient un peu moins. Voilà. On me parle d'une structure importante. Comme des fondations, des bas solides. Quelque chose qui était important, fondamental, rigide. Ça. Alors, on dit au revoir. Ok. Est-ce qu'on peut m'en dire plus ? Je vais prendre le Line of Love. Il est super beau. Je ne sais plus qui l'a fait. On va prendre un complément avec cette carte. Oui, parce que cela, ça vous a apporté beaucoup de colère. La colère, quand elle est à l'intérieur, elle est mal comprise, souvent. Il faut faire bien des peurs. Ça provoque de la frustration, de l'incompréhension, de la rancœur. Donc, c'est à ça que vous dites au revoir. Toute cette rigidité qui vous apportait de la colère et de la frustration, certainement. Ok. Qu'est-ce que vous accueillez dans votre nouvelle vie ? Allez, on y va. Qu'est-ce que vous accueillez dans votre nouvelle vie ? Les béliers, tu me regardes. Alors, qu'est-ce qu'on accueille pour les béliers ? Dans cette nouvelle vie. Dans cette nouvelle année 2023. Qu'est-ce que vous accueillez de nouveau ? Alors. Quelque chose d'étranger. Le monde. Vous accueillez le monde. C'est un nouveau passeport. Nouvelle vie. Nouveau voyage. Vous avez envie de bouger. Vous avez envie de partir. Si vos passeports sont prêts, en tout cas. Est-ce que je peux avoir une deuxième carte, s'il vous plaît ? Ok. Elles veulent toutes venir. Beaucoup de choses qui vont changer pour vous, les béliers. On va quand même demander une carte supplémentaire. Allez, celle-ci a sauté. Là, cette carte, elle nous représente l'injustice. Le jugement. Vous allez remettre de l'ordre dans tout ça. Et vous allez être beaucoup plus juste avec ce qui est aligné avec vous. Voilà. Remettre de l'équilibre. Dans ce qui est bon pour vous. Et ce qui ne l'est pas. Il y a une notion de quelque chose de touchant. De revenir dans le cœur. On en a marre de cette vie toute rangée, là. De tout ce poids. Cette structure. On veut quelque chose d'inconnu, d'étranger. Aligné avec nous-mêmes. C'est magnifique. C'est très joli. Je vais prendre Line of Love, pareil. Pour demander ce qu'il va vous promettre ce début d'année 2023. Vers quoi vous allez. On a des problèmes. Pour lâcher prise. C'est la fin de ça. Vous y allez. Tout ce cycle. Cette espèce de hamster dans le cerveau, là. Dans la tête, en boucle. Qui vous empêche de décider avec le cœur. Ce mental qui tourne en boucle. C'est fini. Lâchez prise. Vous lâchez prise. C'est magnifique. Je pense que votre année va être beaucoup plus légère. Avec beaucoup plus de cœur. On vire la colère. On accueille le lâcher prise. Ok ? Et dans votre vie sentimentale, alors. Qu'est-ce qui va se passer ? Je prends l'oracle indigo spirituel. Alors. Dans votre vie sentimentale. Voilà. Vous allez redevenir indépendante. Indépendante. Travailler à ça en tout cas. Peut-être que vous êtes dans une situation qui ne vous convient plus. Peut-être que vous êtes déjà seul. Ou en couple. Mais en tout cas. C'est ça. C'est ce vers quoi vous allez aller. Voilà. Pourquoi vous avez besoin de cette indépendance. Et oui. Pour aller vers votre destinée. Vous n'y êtes pas là. Ça ne vous ressemble pas. Vous en êtes rendu compte. Et c'est ok. C'est ok parce que tout est juste. Tout ce qu'on a traversé. On traverse exactement pour des bonnes raisons. Pour en être là exactement aujourd'hui. Donc. C'est très très juste pour vous. Je vais prendre un message de la part de votre âme. Avec l'oracle de la voix des âmes. On va le prendre comme un petit conseil pour vous. Quel message de la part de l'oracle de la voix des âmes pour vous. Le message de la part de votre âme. On a le refoulement. Voilà. Votre âme elle vous dit la même chose. Tout ce temps là. Tu ne m'as pas écouté. On ne se comprenait pas. Tu étais beaucoup trop dans le mental. Tu n'entendais pas mes messages. Je te demande de revenir dans ton cœur. Et d'écouter. La toute petite voix à l'intérieur de toi. Qui te montre le chemin. Ton chemin. C'est beau hein. Je vais voir si le livre veut. Compléter un peu. Tu as besoin de te libérer de certains objets. Pour te libérer du passé. De nouvelles lectures. Pour te connecter à de nouveaux cadres de référence. Cela fait trop longtemps que cela est refoulé. Et tu as aujourd'hui toute la force et toute la sagesse pour y faire face. Écoute-moi. Et sors de ta zone de confort. Sois spontané. Et suis-moi. Je te montre le chemin de la libération. C'est votre année les béliers. On arrête de subir cette vie dans la matrice. Cette fausse illusion. Qui nous enchaîne. On redevient indépendant. On va vers sa destinée. Et on va vers l'inconnu. Le nouveau. Rééquilibré. Avec ses propres valeurs. Ses propres convictions. C'est magnifique. J'espère que ce petit message vous a plu. On va prendre un petit message pour vous. En anglais. C'est quelque chose qui est venu m'attaquer. L'oracle de la vérité cachée. Un petit message pour vous. Pour finir. Je vais prendre celle-ci qui ne s'était pas retournée. Tu ne sais pas comme c'est difficile. De te laisser partir. Tu ne sais pas comme c'est difficile de t'avoir laissé partir. Tu ne sais pas comme c'est difficile de t'avoir laissé partir. Pour ceux à qui ça parlera. Je vous souhaite une belle journée. Une belle fin d'année. Et lâchez prise. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada